Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoiCoulon, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 9 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h, et le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le fusil à pompe lourd. Alors les fusils à pompe lourd, c'est ceux-ci, c'est les nouveaux fusils à pompe qui viennent de faire le retour depuis la mise à jour de Fortnite de mardi, et en fait ces fusils à pompe, donc vous allez pouvoir les trouver un peu partout dans des coffres, même posés au sol comme ça sur Fortnite, sur la map de Fortnite, mais principalement, moi, où est-ce que j'en trouve le plus souvent ? C'est tout simplement dans la caverne, dans Cover Caverne, donc juste ici sur le gameplay, là je trouve énormément de pompes lourds, après dans les autres endroits, j'en trouve beaucoup plus rarement, donc je pense que c'est le meilleur emplacement si vous vous cherchez après un pompe lourd. Alors avec ce pompe lourd, ce qui est bien, c'est que regardez, ça sert de snipe, regardez où est-ce que je suis, donc là il y a un adversaire, je vise avec mon pompe, ça fait une toute petite cible, je vise sa tête, et regardez, je fais 81 avec mon pompe de super loin. Donc en fait, c'est un sniper le pompe, c'est juste un pompe de fou. Et pour terminer le défi, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 200 de dégâts à un adversaire. Donc ici, dans Cover Caverne, il y a des bots, donc des PNJ, des personnages non jouables, que vous allez peut-être pouvoir vous en servir pour réaliser le défi. Donc peut-être que ça ne fonctionne pas, mais les gardes de Lio que vous voyez juste ici, peut-être qu'en leur infligeant 200 de dégâts, ça validera le défi. Alors je ne suis pas sûr, mais il faut essayer. Si maintenant ça ne fonctionne pas, ce que je peux vous proposer, c'est de... Attendez, il n'avait pas un pompe lourd, lui ? Non, il avait un pompe normal. Donc moi, ce que je peux vous proposer, si ça ne fonctionne pas, avec les personnages, les gardes de Lio, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller ici, dans cet emplacement-là, il y a des requins. Et quand vous allez... Ou même ici, ici, il y a des requins aussi parfois. Je pense même là, c'est possible aussi. Mais je sais qu'ici, il y a tout le temps des requins. Et avec les requins, vous allez pouvoir réaliser le défi. Donc vous venez, vous trouvez un fusil à pompe lourd. Ensuite, vous venez ici, à côté du sanctuaire. Vous attaquez un requin pour faire 200 de dégâts au requin, avec votre pompe lourd. Et là, vous aurez terminé le défi très facilement et très rapidement. Ou alors, vous le faites contre des adversaires normaux, donc des joueurs normaux. Pour faire le défi, vous faites 200 de dégâts contre un joueur normal. Et quand vous aurez fait 200 de dégâts, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de remplir son bouclier à 100% dans plusieurs parties. Alors, pour réaliser ce défi, j'ai une petite astuce pour vous. C'est tout simplement de rejoindre le bateau. Donc là, regardez, normalement, il y a un petit bateau qui est dessiné quelque part. Voilà, le bateau, il est juste ici. Voilà. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver ce bateau. Alors, ce bateau, il voyage dans toute la map. Donc, il peut être vraiment dans tout le contour de la map. Donc, il faut regarder quand vous ouvrez votre carte après ce petit bateau. Vous allez voir que vous allez réussir votre défi très facilement grâce à cette petite astuce. Alors, comme je vous ai dit, le bateau change d'emplacement. Donc, regardez où est-ce qu'il se trouve, soit en jetant un coup d'œil comme ceci autour de la map, ou soit en regardant sur votre petite carte. Donc, moi, là, je vais me rendre à ce bateau. Et vous allez voir que je vais être 100% de shield dès le début de la partie. Et ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre trois fois à cet emplacement de bateau pour vous remplir à 100% de bouclier dans trois parties différentes. Parce que, pour terminer le défi, vous allez devoir vous mettre à 100% de bouclier dans trois parties différentes. Donc, dans plusieurs parties. Alors, là, c'est ce que je vais faire. Le problème, ça, c'est un problème parce que je suis en pleine vidéo. Donc, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui va sur le bateau en question. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le tuer. Parce que, de toute façon, là, j'ai l'impression qu'il ne prend que des armes. Ok, j'ai l'impression qu'il ne prend que des armes. Non, en fait, il prend les shields. Et là, les shields qu'il est en train de casser, c'est exactement ce que j'avais besoin, en fait. J'avais exactement besoin de ça pour vous montrer comment réaliser le défi. Mais ce n'est pas grave. Parce que je vais le tuer. Il est où ? Voilà, parfait. Je l'ai tué. Donc, quand vous arrivez sur ce bateau, en fait, il y a énormément de shield, de tonneau de shield, comme vous voyez devant moi. Donc, ça, il y en a vraiment partout, partout sur le bateau. Donc, là, regardez, il y en a un, deux, trois, quatre. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Normalement, il y en a, voilà, un cinquième ici, un sixième là, un septième. Voilà. Ici, il n'y en a pas. OK. Septième. Là, ici, il y en avait déjà trois, quatre qu'il a cassé lui-même pour se mettre du shield. Ici, il y en a encore trois. Voilà, il y en a déjà. Il y en a plus ou moins, normalement, le maximum que vous pouvez en avoir, je crois que c'est quinze. Quinze sur ce bateau. Et regardez, je suis à 100% de shield, or que la personne a déjà pris quelques tonneaux de bleuvage. Donc, ça veut dire que si vous venez à cet emplacement-là, vous allez pouvoir vous mettre 100% de shield super facilement. En plus de ça, vous n'avez même pas besoin d'utiliser les petites potions, parce que vous pouvez même les garder pour continuer votre partie. Parce que vous n'en avez pas besoin. Il y a plein de bleuvage autour du bateau. Mais sinon, vous pouvez, si vous ne voulez pas venir sur le bateau, vous cherchez après des petites potions de bouclier, des grosses popos, comme celle-ci. Des potions de bouclier, des petites potions de bouclier, des mini. Ou alors, vous cherchez après un baril de bouclier, ou alors un asperger de brave. Enfin, voilà, il y a plein de solutions pour se mettre à 100% de shield. Mais en tous les cas, le bateau que je vous ai présenté là, juste ici, c'est vraiment une des meilleures astuces. Si vous voulez être full à 100% de bouclier, dès le début de la partie, sans devoir chercher après deux boucliers. Donc voilà, quand vous aurez fait ça trois fois, dans trois parties différentes, vous mettre à 100% de bouclier. Vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de fouiller des ravitaillements. Donc il va falloir fouiller deux ravitaillements pour terminer le défi. Alors moi, j'ai une petite astuce pour réaliser ce défi. Soit vous vous rendez ici à Cover Caverne. Donc juste ici sur le gameplay, c'est le nouveau lieu dit qui est apparu à partir de mardi depuis la mise à jour. Et en fait, dans cette caverne, il y a un mec qui s'appelle Gunner, donc un PNJ. Un personnage non jouable, donc c'est un petit boss qui s'appelle Gunner. Et quand vous allez le tuer, il va vous donner une carte d'accès à un coffre. Donc si vous tuez ce personnage-là et que vous récupérez cette carte d'accès, vous allez gagner dans le coffre et vous allez pouvoir obtenir quatre ravitaillements. Alors soit vous faites cette façon-là ou soit vous attendez les fins de partie. Vers la fin de la partie, en foire d'emploi ou même en partie normale, il y a des ravitaillements qui tombent du ciel. Bien entendu, il faut être le premier à réussir à les obtenir quand ils tombent du ciel. Donc il faut les anticiper. De toute façon, quand il y a un ravitaillement qui tombe, vous le voyez, ça s'affiche sur la map. Donc dès que vous entendez une petite sonnerie, vous regardez sur la map et en fait, la map vous indique où les colis, les ravitaillements vont tomber. Donc vous aurez juste à anticiper. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de le faire à la caverne si vous êtes chaud. Après, bien entendu, c'est quand même compliqué de tuer le personnage Gunner en premier. Parce que comme c'est une nouvelle ville, il y a pas mal de monde qui s'y rendent. Mais bon, c'est quand même faisable. Donc le personnage Runner, c'est celui-ci. C'est le personnage avec la tête, comme vous le voyez, il n'y a pas de masque. Regardez, hop, il me court dessus. Voilà, ça c'est le personnage Gunner. Donc je vais le tuer. Ensuite, je vais vous montrer l'emplacement du coffre. Et vous allez voir que dans ce coffre, il y a énormément de l'eau. Donc faites attention à sa charge, parce que vous avez vu, il fait une charge qui est assez balèze. Ne restez pas trop près de lui non plus, parce que plus vous vous rapprochez, plus il a de la possibilité de vous toucher. Donc là, en plus, regardez, je récupère sa carte d'accès. Donc voilà, vous récupérez sa carte d'accès et sa petite mitraillette, si vous voulez. Donc ça, c'est une mitraillette mythique. C'est la même mitraillette que les autres, sauf qu'elle est beaucoup plus efficace. Mais ce qui nous intéresse, c'est la carte d'accès. Donc ensuite, quand vous switchez de votre arme à votre carte d'accès, vous voyez la direction que vous devez prendre pour aller ouvrir le coffre. Il vous montre où se trouve le coffre. Donc voilà, vous suivez les petits pointillés. Ensuite, vous allez ouvrir le coffre, tout simplement. Donc regardez, hop, voilà. Ensuite, vous passez par ici. Là, vous ouvrez la porte et boum, vous allez arriver près du bunker, là où il y a le coffre. Donc là, vous utilisez la carte d'accès. Et là, vous allez voir que quand vous allez ouvrir le coffre, il y a 4 largages de ravitaillement que vous allez pouvoir ouvrir. Et pour terminer le défi, il faut ouvrir 2 largages de ravitaillement. Donc regardez, ça, c'est des largages de ravitaillement. Ravitaillement, regardez. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc si vous venez ici pour réaliser votre défi, vous le ferez super facilement. Donc voilà, quand vous aurez ouvert 2 ravitaillement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le 4ème défi va vous demander de mettre le feu à des structures. Alors pour réaliser ce défi, j'ai quelques petites astuces pour vous. Déjà de 1, ce que vous pouvez faire pour mettre le feu à des structures, donc il n'est pas spécifié que ce sont des structures adverses, donc n'importe quelle structure, normalement, ça devrait fonctionner, c'est d'utiliser des jerrycans d'essence. Donc si vous utilisez une jerrycane d'essence et que vous le lancez sur une structure, la structure prendra feu. Donc pour vous aider à trouver des jerrycans d'essence, je vous affiche une map avec tous les emplacements des jerrycans d'essence. Donc il y a une autre solution aussi, c'est avec toutes les pompes à essence. Regardez, ici j'ai une pompe à essence, si je tire dessus, la pompe à essence va prendre feu et ensuite elle va exploser. Et là, ça va mettre le feu aux structures de la pompe à essence. Donc vous pouvez réaliser ce défi en utilisant les pompes à essence. Après, vous pouvez même construire comme ça, et je pense que la structure prendra feu. Donc si vous construisez en plus, vous allez réussir le défi encore plus rapidement. Alors pour vous aider à trouver des pompes à essence, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pompes à essence de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre astuce, mais bon après, là il faudra trouver ce pistolet. C'est le pistolet lance-fusée. Si vous trouvez ça, franchement, vous êtes refaits, parce que regardez, vous prenez cette arme, vous tirez, et là regardez, ça va flamber, et ça va mettre le feu aux structures où vous allez tirer. Donc bien évidemment, ici nous sommes sur de la brique. Donc c'est un petit peu plus, ça prend, enfin ça flambe pas quoi, enfin ça flambe, mais un tout petit peu, c'est difficile à flamber. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le lance-fusée contre des structures comme ceci, pour que ça mette le feu à toute la structure. Et là, il y a au moins 10 structures en bois qui sont en train de prendre feu. Donc voilà, la meilleure solution, c'est d'utiliser soit les pompes à essence, soit les bidons, les jerrycanes d'essence, ou soit d'utiliser le lance-fusée pour terminer le défi. Et quand vous aurez flambé 10 structures, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander de regagner des PV dans la tempête. Alors pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre dans la tempête de Fortnite, donc ça veut dire la limitation de Fortnite, quand la tempête se rétrécit. Vous vous rendez dans la tempête, et ensuite vous consommez soit de la nourriture ramassée sur le terrain, soit vous vous lancez de l'asperger de brave, pour vous redonner du bouclier et de la vie, ou soit vous utilisez n'importe quelle unité de soins, d'objets de soins de Fortnite, pour vous regagner des PV quand vous êtes dans la tempête. Dès que vous aurez gagné un de PV, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander de détruire des cachettes. Alors les cachettes sur Fortnite, je vais vous en présenter plusieurs, mais il y en a vraiment partout sur toute la map, mais elles ne sont pas super difficiles à trouver, mais il faut quand même savoir où elles sont. Donc là, je vais vous en présenter plusieurs qui se trouvent à Tilted Tower. Alors il faut savoir que des cachettes, ça peut être des toilettes, ça peut être des poubelles, et ça peut être des bottes de foin. Donc là, moi, je vais à Tilted Tower. Vous allez voir, je vous ai préparé un petit parcours pour faire votre défi, parce que vous allez devoir détruire cinq cachettes. Après, si vous avez l'emplacement d'une cachette, vous pouvez tout le temps aller dans chaque partie au même emplacement, détruire cinq fois la toilette en cinq parties différentes, et ça fonctionnera aussi. Sinon, vous venez ici à Tilted Tower, là où je vous ai montré sur la map. Ensuite, vous détruisez cette toilette. Donc ça, c'est la première cachette. Ensuite, vous continuez ce petit chemin. Ici, il y a une deuxième cachette. Voilà. Voilà, ça fait une deuxième cachette. Donc pour savoir si c'est une cachette ou pas, normalement, il est marqué « Se cacher » en appuyant sur carré. Donc là, par exemple, il y a une troisième cachette juste ici. Regardez, quand je m'approche, je peux me cacher en appuyant sur carré. Hop, voilà. Donc ça, c'est une cachette sur Fortnite. Donc là, vous allez détruire cette troisième poubelle. Donc ça fait déjà trois cachettes détruites. Donc là, vous montez les escaliers. Ensuite, vous continuez par ici. Là, il y a une quatrième cachette. Une quatrième poubelle. Juste ici. Hop, vous la détruisez. Après, faites attention parce que vous êtes quand même à découvert. Ensuite, il y a encore d'autres cachettes. Là, regardez au centre de Tiltet. Il y en a trois. Une à côté de l'autre. Il y en a une ici. Ça fait la cinquième cachette. Sixième cachette juste ici. Voilà. Septième cachette juste ici. Là, je vais vous montrer une huitième cachette qui est juste là-bas. Donc ça, c'est une cachette. Benne à ordure. Voilà. Boum. Huitième cachette. Il y a une neuvième cachette qui se trouve par ici à côté du terrain de foot. Elle se trouve juste ici. Et il y a encore une ou deux cachettes qui se trouvent par là. Plus ou moins par ici. Voilà. Et il y en a encore une autre qui se trouve juste ici derrière les bâtiments. Donc voilà. Il y a une dizaine de cachettes rien que dans Tiltet Tower. Donc pour réaliser le défi, vous avez largement de quoi faire ici. Après, si vous avez d'autres emplacements, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté. Enfin, bref. Quand vous aurez détruit cinq cachettes, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le septième défi va vous demander de visiter différents lieux dits en une seule partie. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man. Parce que moi, c'est ce que je vais utiliser. C'est la meilleure astuce que je peux vous conseiller. C'est d'utiliser les gants de Spider-Man pour vous déplacer plus vite. parce qu'il va falloir visiter cinq lieux dits en une seule partie. Donc, pour vous déplacer plus vite, récupérez ces gants de Spider-Man. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez vous diriger vers des lieux dits. Alors, les lieux dits, c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez comme Tilted Tower, Grazy Groove, Rocky Reels, Shanker Speedway. tous les noms de villes que vous voyez sur la carte, ça, c'est des lieux dits. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de... Moi, j'ai été chercher les gants d'ici. Donc, directement, ce que je vais faire, c'est aller à Grazy Groove puis après, à Tilted Tower. Donc, hop, je me sers de mes gants pour voyager beaucoup plus vite. Voilà. Donc, là, hop, je visite Grazy Groove. Donc, je m'arrête ici. Voilà, maintenant, ça veut dire que Grazy Groove aura été le premier lieu dit que j'aurais visité. Donc, maintenant qu'il est validé, je continue mon chemin. Je vais vers Tilted Tower en utilisant, bien entendu, les gants de Spider-Man. Regardez, c'est très facile. Après, si vous vous loupez, il y a un temps de rechargement. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, il faut juste faire attention de bien choper les arbres au bon moment pour pouvoir ne pas perdre son combo et se déplacer super rapidement. Donc, là, regardez, je suis à Tilted Tower. Ça, c'est la deuxième ville que j'aurais visitée. Maintenant, je vais aller vers le camp Cuddle qui est juste un peu plus loin sur ma gauche. Ah, je n'aurais pas réussi. Donc, là, je vais aller visiter le camp Cuddle, par exemple. Ensuite, je vais à Couverte Caverne et puis ensuite, je me dirige vers Lock Jam, Lumberyard ou Shifty Shaft. Ou alors, vous pouvez directement vous diriger vers Rocky Reels à côté de Tilted puis après Sanctuaire, Conex Rose Ward. Donc, voilà. Vous visitez 5 lieux dits et quand vous aurez visité les 5 lieux dits différents en une seule partie, c'est très important, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le 8e défi va vous demander de raviver des feux de camp. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Et pour terminer le défi, vous allez devoir raviver 10 feux de camp. Donc, il va falloir quand même en raviver plusieurs. Enfin, blindé. Et pour le faire, vous pouvez très bien raviver 10 fois le même feu de camp. Normalement, ça devrait fonctionner parce qu'il n'est pas marqué que vous devez raviver plusieurs feux de camp différents. Donc, logiquement, avec un seul feu de camp, ça devrait fonctionner. Mais moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de venir ici au sanctuaire, plus ou moins par ici. Il y a déjà 3 feux de camp, voire 4 feux de camp un à côté de l'autre. Donc, regardez, il y en a un ici. Il y en a un là. Il y en a un là et il y en a encore un un peu plus haut là-bas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez ici. En plus, il y a plein de bois autour de moi. Il y a plein de bois. Ça, c'est du bois. Hop, vous farmez le bois parce que vous allez devoir le raviver. Donc, vous allez l'utiliser. Donc, vous allez allumer le feu de camp. Ensuite, pour le raviver, ça vous coûtera 30 de bois supplémentaires. Donc là, je l'ai ravivé une fois. Vous allez voir que je vais pouvoir le raviver une deuxième fois. Donc, vous allez devoir le raviver 10 fois. Après, normalement, ça fonctionne avec un seul feu de camp. Mais au cas où, avec la carte que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez énormément de feu de camp noté sur toute la carte. Donc, vous pouvez, si vraiment, il faut faire 10 feux de camp différents, vous pouvez aller avec la carte là où je vous ai montré avec la carte. Vous pouvez aller faire 10 feux de camp différents. Mais je pense qu'avec un seul feu de camp, ça devrait être largement suffisant. Donc, voilà. Il vous faudra un petit peu de bois. Donc, vous farmez un peu de bois et ensuite, raviver 10 fois un feu de camp pour terminer et débloquer les récompenses. Et pour finir, le neuvième et dernier défi va vous demander de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec toute la nourriture de Fortnite chapitre 3, saison 1. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller à Greasy Groove, donc juste ici sur le gameplay. Et là, regardez, il y a énormément de caisses de nourriture que je vais pouvoir récolter. Donc, je rentre dans le magasin, hop, dans le magasin de tacos, dans le snack tacos. Ensuite, je vais au fond du magasin et là, regardez, il y a des boîtes de nourriture. Ça, c'est compris comme nourriture ramassée sur le terrain. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ramassez toute la nourriture des caisses. Voilà, je vais ramasser toutes les nourritures que je vais pouvoir récolter. Ensuite, je descends et là, en bas aussi, il y a de la nourriture que je vais pouvoir récolter. Regardez, il y a encore deux caisses ici. Hop, on va les changer contre ça. Il y a encore une caisse. On va changer des champignons. Il y a encore une caisse là. Hop, et on s'équipe de tout ce qu'on peut. Alors, pour réaliser le défi et terminer le défi, vous allez devoir consommer 15 nourritures. Donc là, je vais consommer déjà deux champignons. Un, deux, trois champignons. Quatre champignons, voilà. Je vais consommer six piments. Donc, ça fait déjà dix nourritures. Voilà. Ici, j'ai encore des pommes. Parfait. Hop, on va récupérer ça. Des pommes, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour consommer le reste de nourriture que j'ai ramassé, il va falloir que je m'inflige des dégâts. Donc, hop, on va créer une rampe de cinq dauteurs. Quatre, cinq. Hop, on va sauter. Et on s'inflige des dégâts. Ensuite, je mange les pommes. Ça fait deux pommes, quatre salades et quatre noix de coco. Donc, voilà. Avec tout ça, je pense que le défi sera terminé. Si vous mangez les cinq boîtes de nourriture que je viens de vous présenter, vous aurez facilement terminé le défi très rapidement. Donc, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ma technique, mais je pense que c'est une des meilleures techniques pour réaliser ce défi très facilement et très rapidement. Enfin, bref, quand vous aurez consommé 15 nourritures ramassées sur le terrain, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501